Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir à la grande famille de B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante maman mignonne, je ne doute toujours que vous servir c'est notre devoir, voilà pourquoi on vient pour vous servir, en tout cas si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. La grande famille de B52, je tiens personnellement à remercier tous les nouveaux et nouvelles venues dans cette chaîne, en tout cas c'est quelque chose d'extraordinaire pour nous ou pour moi de vous avoir ici, sentez-vous à l'aise, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques à faire, en tout cas n'hésitez pas de nous laisser sur les commentaires. Voilà, je vous ai amené la vidéo que vous voyez ici, je vais mettre le son, c'est vraiment un message très important de la part du général Makoso, ok, c'est de la part du général Makoso. Ce message est vraiment très 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 important, ça concerne la génocide à Goma et nous savons qu'aujourd'hui c'est le local, la RDC va jouer avec la Côte d'Ivoire mais ils sont là pour nous soutenir. Nous sommes là pour eux, parce qu'on nous dit que nous sommes tous africains, nous devons nous porter le même fort. Donc voilà, je me t'ai dit que je viens de partager ceci et que le monde entier puisse voir combien les Africains maintenant, ils se sentent, ils sentent la douleur que nous, Congolais, nous sentons pour nos frères et soeurs à Goma, qui souffrent sérieusement. Ça fait beaucoup de temps que la guerre de Goma ne s'arrête pas. Nous-mêmes, nous savons une chose que Dieu va nous faire grâce. Nous le savons et nous le croyons. Je vais nous laisser suivre la vidéo du général Makoso. Je vais nous laisser suivre, c'est vraiment un message fort, un message que j'ai vraiment beaucoup aimé, je bénis Dieu pour ça. Donc ça montre qu'il y a de l'amour entre nous, Africains. Il y a vraiment de l'amour entre nous. C'est pourquoi ces gens-là ne veulent pas que nous puissions être unis, parce qu'ils savent que si nous nous sommes devenus, que nous devenons unis, il y aura des choses qui vont se passer. Abonnez-vous massivement sur B52, la mignonne officielle. Likez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, ne les appelez pas, suivez cette petite vidéo. Vous voyez la vidéo ici. Suivons tous ensemble. Et je souhaite bonne chance aux Ivoiriens. Je souhaite bonne chance aux Congolais pour le match d'aujourd'hui. Que le meilleur gagne. C'est juste un jeu. C'est juste un jeu. Donc, nous ne devons pas nous entrer tués pour ça. Que le meilleur gagne. Ceux qui vont bien jouer, c'est ceux qui y auront au final. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Suivons tous le message du général Makos. Bisous. Shalom à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Vous savez, il se passe des choses au niveau du Congo qui font mal au cœur. À Goma. Les gens ont été massacrés. Demain, le Congo jouera contre la Côte d'Ivoire. Peu importe le vainqueur. Je prie que demain, il puisse exister une bande de rôle. Ceux qui pourront la faire, faites cette bande de rôle. Pour dire stop au génocide au Congo. J'aimerais que les joueurs congolais, tous à l'unanimité, puissent porter un brassard noir. J'aimerais qu'avant le match, la CAF puisse accepter qu'il y ait une minute de silence pour toutes les victimes à Goma. Au Congo. À l'est du Congo. Pour que le monde entier puisse savoir que la guerre mondiale a fait près de 10 millions. La première guerre mondiale a fait près de 10 millions de morts. Le Congo est déjà à 12 millions de morts. Ce qui veut dire seulement les victimes du Congo dépassent les victimes de la première guerre mondiale. C'est des choses qui ne peuvent plus être tolérées. C'est des choses qui ne peuvent plus passer sous silence. Demain le match, peu importe le vainqueur, nous devons rendre hommage à toutes ces victimes de Goma. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu protège le Congo. Shalom.